Le Sénégal défile à France par la voix de son peuple et rejoint l'AES. Le gouvernement sénégalais dirigé par Bassirou Dioméfaï suit déjà les pas de ses homologues de l'AES, ce qui est une nouvelle très historique. Salut chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'informations préférées. Aujourd'hui, nous allons faire un tour du côté de l'Afrique de l'Ouest particulièrement au Sénégal où l'urgence pour une Afrique unie est souveraine, une alliance stratégique du Sahel contre l'impérialisme bas son plein. Chers abonnés, aujourd'hui nous allons décortiquer une actualité brûlante et capitale pour l'avenir de l'Afrique, en particulier de l'Afrique de l'Ouest. Les récents développements politiques en Afrique de l'Ouest et la montée de l'alliance stratégique entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger représentent non seulement un tournant dans la géopolitique du Sahel, mais aussi un défi majeur pour le système néocolonial incarné par des institutions comme la CDAO. L'Afrique ne peut plus tolérer l'immobilisme face à ses ennemis. Nous sommes un continent en quête de liberté et d'émancipation. L'alliance sahélienne entre ces pays témoigne d'un rejet définitif du jeu colonial et d'une volonté collective de redéfinir notre souveraineté. Cependant, une question cruciale surgit. Le Sénégal rejoindra-t-il cette alliance ? Les récents discours de ses dirigeants laissent entrevoir cette possibilité. Mais avant d'entrer dans ce débat, « Il est essentiel de comprendre l'importance et les motivations profondes derrière cette alliance. Nous devons commencer par reconnaître que l'Afrique traverse un moment décisif dans son histoire. Ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso et au Niger n'est pas simplement une contestation militaire ou politique. Non, c'est une nouvelle forme de résistance qui incarne le rêve panafricain que nos ancêtres comme Thomas Ankara et Patrice Lumumba ont défendu avec leur vie. Ces nations, sous la direction courageuse des dirigeants tels que le capitain Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Abdoura Mantiani ont fait le choix audacieux de prendre leur destin en main, refusant l'asservissement économique et politique imposé par les anciennes puissances coloniales. Le rejet des injonctions de la CDAO et de ses alliés occidentaux n'est que le début d'une guerre symbolique pour l'indépendance totale de l'Afrique. Cette alliance n'est pas qu'une union militaire, elle représente une redéfinition de notre souveraineté, un refus de céder au dictat des institutions occidentales et de leurs relais locaux. Et cette vague de résistance est en train de s'étendre. La région du Sahel longtemps perçue comme un espace périphérique et marginalisé est devenue un théâtre clé de la lutte pour la souveraineté africaine. Les puissances impérialistes y ont semé la terreur en exploitant des groupes terroristes pour justifier leur présence militaire, mais aussi pour piller nos ressources naturelles. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont été les principales victimes. Mais aujourd'hui, ces nations se lèvent avec un seul objectif, libérer le Sahel de l'emprise étrangère. Le Sahel est stratégique, non seulement pour ses ressources en or, en uranium et autres richesses minérales, mais aussi parce qu'il représente un point névralgique pour l'accès aux routes commerciales africaines et internationales. Contrôler le Sahel, c'est avoir la mainmise sur le commerce et l'économie de toute l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi les puissances étrangères sous couvertes d'aides militaires s'y installent, prétendent lutter contre le terrorisme alors qu'en réalité, elles ne font qu'aggraver la situation pour justifier leur intervention. Le Sénégal, longtemps considéré comme l'un des piliers de la CDAO, se trouve aujourd'hui à un carrefour historique. De plus en plus, des voix s'élèvent dans le pays demandant à ses dirigeants de rejoindre l'alliance formée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et pourquoi pas, les peuples de ces nations se fournissent mutuellement dans cette quête pour la souveraineté. Aujourd'hui, le capitain Ibrahim Traoré et le colonel Assimi Goïta sont plus populaires au Sénégal que leurs propres dirigeants. Cette admiration ne se base pas sur des slogans vides, mais sur des actes tangibles de résistance, de fierté et d'affirmation de la dignité africaine. Mais pourquoi le Sénégal hésite-t-il encore à rejoindre cette alliance ? La réponse est simple, les liens étroits avec la France et les Etats-Unis. Ces puissances étrangères qui maintiennent encore une mainmise économique et militaire sur le pays, ne permettent pas à certains dirigeants de se libérer hautièrement de cette tutelle. Cependant, le peuple sénégalais aspire à autre chose. Il voit dans l'Alliance sahélienne une opportunité de se débarrasser enfin de cette charge néocoloniale. Il est important de rappeler que la CDAO, bien qu'originellement conçue comme un instrument d'intégration et de coopération économique régionale, est aujourd'hui devenue une arme de répression politique au service des puissances occidentales. Depuis que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de prendre leur indépendance véritable, la CDAO n'a fait que renforcer les sanctions contre eux. Comment une organisation qui prétend représenter les intérêts des Africains peut-elle en réalité punir ceux qui luttent pour leur liberté ? C'est tout le paradoxe de cette institution corrompue par des influences étrangères. Les sanctions économiques imposées par la CDAO à ces pays ne visent qu'à les affaiblir, à semer le chaos et à forcer leur retour dans le giron de la domination occidentale. Mais ces sanctions ne font que renforcer la détermination de ces peuples. Les Africains ne sont plus dupes. Ils savent que la CDAO ne sert pas leurs intérêts, mais ceux des puissances coloniales. Voilà pourquoi de plus en plus de pays envisagent de rompre avec cette institution obsolète. L'alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger est le prélude à une nouvelle ère de coopération africaine. Une ère où les peuples africains contrôlent leurs ressources, prennent en main leur sécurité, et bâtissent des partenariats égaux avec d'autres nations comme la Russie, sans intermédiaires étrangers. Le succès de cette alliance dépendra de plusieurs facteurs, notamment de la capacité de ces pays à résister aux pressions économiques et militaires de la CDAO et de ses alliés. Mais au-delà de cela, le véritable test sera de savoir si d'autres pays africains auront le courage de suivre cet exemple. Le Sénégal, avec son histoire de résistance et son rôle clé en Afrique de l'Ouest, pourrait bien être le prochain à rejoindre ce mouvement. Si cela se produit, ce serait un coup fatal pour la CDAO et pour toutes les forces qui cherchent à maintenir l'Afrique sous leur domination. Pour tous les panafricains, ça sera une nouvelle très historique. Les amis, l'heure n'est plus à l'attente. Il est temps de se mobiliser. Ce qui se joue aujourd'hui au Sahel n'est pas seulement une question de politique régionale, c'est une question de survie pour toute l'Afrique. Si le Burkina Faso, le Mali et le Niger réussissent à maintenir leur indépendance face aux sanctions de la CDAO et aux manigances des puissances étrangères, cela enverra un message fort à tous les Africains. Nous pouvons nous libérer de nos chaînes. C'est pourquoi nous devons soutenir cette alliance, que nous soyons en Afrique ou dans la diaspora. Nous devons nous mobiliser politiquement, économiquement et socialement pour soutenir ces pays dans leur quête de souveraineté. Chaque Africain doit prendre conscience de l'importance de cette lutte. Ce n'est pas seulement leur combat, c'est notre combat à tous. Le fait que le peuple sénégalais soutient les présidents de l'AES, à savoir le capitain Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Thiani envoient en quelque sorte un message fort au gouvernement sénégalais dirigé par Bassiro Dioméfaï. Rappelons-nous que le président Dioméfaï au 79e sommet des Nations Unies qui s'est tenu récemment, a fermement condamné les actes terroristes au Sahel, l'attaque de Bamako et de Barsalgo au Burkina Faso. Il a exprimé le désir du gouvernement sénégalais de rehausser le niveau économique du Sénégal. Ce désir pourrait en quelque sorte leur pousser à prendre une décision panafricain, qui est de se libérer complètement des chaînes du néocolonialisme. Et actuellement, la seule solution est de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, AES. Chers abonnés, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous aujourd'hui. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo est que le Sénégal est actuellement dans un tournant très décisif de sa souveraineté. Et tout le peuple sénégalais est déjà prêt pour intégrer l'AES et la décision finale revient à ses dirigeants. Que pensez-vous de cette situation ? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines notes d'information.